Culture et société 25 ans après sa mort qui a bouleversé vraiment tout le Québec et bien sûr les employés de TVA. Il y aura un documentaire sur Gaétan Giroir et Anaïs. On a pu regarder les premières images qui ont été dévoilées. Gaétan Giroir, honte de choc documentaire qui sera diffusée le 11 janvier prochain à 21h. C'est Jean-Philippe Dion, animateur, producteur qui est derrière. Ce gros et beau projet-là. Et Jean-Philippe Dion qui avait envie de mettre de l'avant la fameuse question que tout le monde se pose. Pourquoi quelqu'un s'enlève la vie? Je vous rappelle que Gaétan Giroir à l'époque avait 33 ans. Tête d'affil justement de Québécois dans les années 80-90 qui animait entre autres J.E. qui avait couvert la crise d'Oka. Bon, sa femme, ses deux jeunes filles, sur papier, vraiment. Tu dis que c'est un homme qui est comblé à 100%. Mais que peut-il se passer pour qu'un homme comme ça... Parce que certaines personnes, par moment, on va se dire « Oh, oui, c'est vrai que dans la vie, ça allait pas nécessairement si bien que ça. » Mais pour lui, tout semblait parfait. Donc, on veut répondre en fait à cette question-là. Donc, tout d'abord, je vais vous faire entendre un extrait de ce documentaire. Quand mon père s'est enlève la vie, j'avais 8 ans. J'avais 6 ans. Je me rappelle de chaque instant. Le fait qu'une personne aussi connue que lui décide de s'enlever la vie a augmenté la détresse de bien des personnes déjà vulnérables. À ce moment-là, le mot « santé mentale », on n'en parlait pas. Ça, c'est le rapport du coroner. Qu'est-ce que t'as appris là-dedans? J'ai appris qu'il était en état de détresse. Le docteur qui savait que Gaétan était en dépression, puis qu'il n'a pas parlé à son épouse, ça n'a aucun sens. Malgré les apparences, ce n'était pas quelqu'un qui avait une grosse confiance en lui. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'air heureux qu'il n'est pas malheureux intérieurement. Je vous ramène. Je rappelle qu'en 1994, on a Kurt Cobain, chanteur de Nirvana, qui s'est enlevé la vie en 2000, donc l'année suivante, le décès de Gaétan Giroir. C'est le chanteur d'écologue de Défortin qui, lui aussi, laissait paraître l'homme joyeux sur scène, le clown. Donc, ça a été vraiment une époque, je te dirais, assez difficile au Québec. Ce sont quand même trois hommes par jour, Alexandre, encore à ce jour, qui s'enlèvent la vie. Donc, je trouve ça important de mettre ce documentaire-là de l'avant, de parler de la santé mentale. Quoique maintenant, je trouve qu'il y a quand même, bon, il y a encore du travail à faire, mais il y a une nette évolution, amélioration dans les dernières décennies qui a été mise de l'avant, notamment pour la santé et les hommes. Un homme peut pleurer, un homme peut demander de l'aide, un homme peut avoir des médicaments, et ce n'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est vraiment un signe de force, je trouve. Donc, dans ce documentaire, il y a notamment Jocelyne Cazin qui prend la parole, qui, à l'époque, co-animait J.E. avec Guintan Giroir. Pierre Bruno prend la parole également. La famille aussi, on l'a entendu dans le documentaire. Ces deux filles qui étaient à l'époque des jeunes filles, il a 8 et 6 ans, c'est très jeune. Donc, c'est sûr qu'elles sont restes marquées à vie, d'autant plus que ça avait vraiment fait le tour. Écoute, je pense, je ne sais pas si tu te souviens, mais moi, je me souviens. Il habitait à Saint-Hyacinthe, j'habitais à Saint-Hyacinthe. Je veux dire, quand c'est survenu, ça avait vraiment été une onde de choc au Québec. Donc, on veut faire revivre un peu cette histoire-là en voulant défaire les tabous autour de la santé mentale. Donc, 11 janvier prochain, 21h. Oui, puis je me souviens, on a entendu Pierre Bruno, je me souviens d'un extrait de son livre que j'avais lu. Puis, il avait intitulé, de mémoire, le chapitre sur Gaétan Giroir, le géant au pied d'argile. Vous avez trouvé ça touchant quand même. C'est vraiment, tu as tellement raison. Un documentaire qui va être à voir vraiment, sûrement. Puis, il faut tellement en parler, il ne faut pas hésiter d'aller chercher de l'aide. Il n'y a aucune honte à ça. Bien au contraire. On change complètement de registre. Tu nous amènes ailleurs, Anaïs, avec le Festival Lassaut, qui a annoncé deux grosses têtes d'affiches pour sa programmation de 2020. Oui, 16 et 17 août prochain, Parc-Jean-Drapeau, troisième édition du Festival Lassaut, qui, bien, on serait presque à sa cinquième édition. Je vous rappelle que ça a été difficile, au début, parce que ça a été annoncé en pleine pandémie. Première édition annulée, deuxième édition annulée. Et là, depuis trois ans, on crie IA sur un moyen temps. Non, mais on met le New Country de l'avant. New Country qui connaît vraiment un méga succès depuis les cinq dernières, et je dirais même dix dernières années. Donc, dans les artistes que vous pourrez voir pour l'instant, on a notamment Eric Church, qui sera en tête d'affiche, lui qui a été en nomination à plusieurs reprises au Grammy, et Sam Hunt aussi. Bon, évidemment, il y a plusieurs autres artistes qui seront dévoilés dans les prochaines semaines. On ajoute à ça toujours une belle cohorte d'artistes québécois. Donc, les billets seront en vente le 15 décembre. Donc, ce sera là, c'est vendredi, exactement, 15 décembre. Donc, dis-je bien sans R. Si vous avez envie d'avoir vos billets, c'est le temps de l'acheter. Mettez un gros X à l'agenda. Et Half Moon Run, qui lance un nouveau festival, ça va se passer cet automne. Exactement. L'Appel Montréal. Donc, ce sera le nom de ce festival, Half Moon Run. Il y a certaines personnes, souvent, qui ont tendance à oublier que c'est une formation montréalaise. Souvent, lorsqu'on chante en anglais, on va se dire, OK, est-ce que c'est montréalaise à 100 % ? Oui. Donc, Half Moon Run vient de Montréal. Ils ont fait, évidemment, plusieurs festivals, et ce, à l'échelle mondiale. Donc, ils ont décidé, le 30 mai prochain, de mettre de l'avant ce festival, qui aura lieu au Parc olympique. Un autre, parce qu'on a Métro-Métro, on a Jackalope. Donc, de plus en plus, on amène les gens à cet endroit qui est fabuleux. Et il y aura également l'autre formation québécoise, Men I Trust, qui sera de la partie. Donc, Half Moon Run va vraiment travailler comme idéateur, producteur, en fait, de ce festival-là. Donc, vous pourrez les voir sur scène. Mais ils ont également envie d'amener tout ce qu'ils ont aimé dans les festivals qu'ils ont couverts dans les dernières années, voire décennies. C'est ce qu'on nous promet cette journée-là. Et sachez que c'est votre chance de les voir en spectacle. Parce que ce soir, MTLUS, demain également, ça affiche complet. Ils seront le 18 décembre au Grand Théâtre de Québec. Et encore là, il n'y a pas beaucoup de billets. Donc, tu sais, à chaque fois qu'ils annoncent des concerts, ça se vend comme des petits pains chauds. Donc là, vous pourrez les voir à l'extérieur au mois de mai prochain. Merci, Anaïs. Bye, bye, Alexandre. Merci.